Le projet Inside Out de JIR, c'est justement un projet qu'on a mis sur l'agenda de l'alliance de Soweto dans le cadre de sa relance. C'est un projet qui s'échelote sur plusieurs mois, depuis le mois de février. L'idée est toute simple, c'est un projet communautaire qui est basé sur les habitants de la ville, en l'occurrence de Soweto, qui se prennent en photo et ensuite ces photos, une fois qu'elles sont imprimées par l'atelier de l'artiste, sont placardées partout dans la ville. Donc en fait, on a vraiment un lien direct entre la ville et les espaces de cette ville, les espaces publics et aussi évidemment les habitants. Le Bazar est une plateforme qu'on a développée il y a deux ans. C'est une plateforme qui est basée sur l'art public. Donc on a trois piliers dans notre ONG. Le pilier éducation, on va organiser des cours d'art pour les enfants, des milieux défavorisés ici en Afrique, du Sud. Aussi on a le pilier artiste, on va essayer de prendre les artistes les moins connus et essayer de les faire connaître et qu'ils sachent vivre de leur art. Et aussi, c'est rentrer la ville de Keptan, en l'occurrence, Chohannes-Ysbourg, d'Urban, un peu plus belle, par le biais du street art et de l'art public. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 des relations humaines et autour de l'amour, et je pense que dans les derniers derniers années, j'ai étudié la masculinité et le homme comme un sujet vulnérable. La meilleure façon qu'on a trouvé pour inaugurer l'ONG, c'était de faire un festival de street art, ici à South River. La première année, nous avons eu en moyenne 50 artistes, 80 murs ont été peints pendant dix jours. Alors durant ces dix jours, durant le festival, que ce soit autant la communauté, que les enfants participent à tous niveaux. J'ai commencé à m'aider quand j'ai gagné l'Award de Giraça Culture. J'ai gagné l'Award de Giraça Culture Award, et c'est en 2017. J'ai commencé à financer mon residency que j'ai fait à La Cité, et ils ont aidé depuis le jour où j'ai gagné, jusqu'à aujourd'hui. l'IFAS a vraiment émphasé sur l'aide de l'Award de Giraça Culture et l'exchange culturel. C'est une conversation constante. Ça m'a aidé à me sentir supportée. Depuis le départ, on a un énorme soutien de la France ici en Afrique du Sud, que ce soit par l'ambassadeur, par le consulat, même l'Alliance française. On a pu avoir la chance de pouvoir exposer à la résidence de l'ambassadeur et avoir fait plusieurs activations autour de bazar et des artistes de bazar. l'IFAS a cherché à me aussi à l'artiste, mais aussi à me aussi à l'humain. Et si vous avez besoin d'aider à obtenir une visée ou une résidence ou une stipende, vous avez besoin d'aider. l'IFAS a été aidé avec beaucoup de radio interviews, de la press, et, en fait, j'ai eu un show en 2019 et, en fait, ils vont brancher à six différentes galleries en Afrique du Sud, et c'est entre 2019 et 2020. Je pense que l'amont de visibilité est quelque chose que les artistes vont rêver de. Je pense que c'est le meilleur parce que tout le monde est bien aidé exactement comme ils doivent être aidés. Je pense qu'ils devraient continuer, et je pense qu'en l'avenir, dans le futur, ils vont définitivement voir beaucoup de bright stars qui vont être aidés à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...